Très heureux de vous retrouver sur CICA. Mesdames et Messieurs, bonjour. L'actualité au Bénin, c'est la présidentielle du 6 mars. Mais avant le jour J, pendant que certains candidats expriment leur vision à travers leur projet de société, d'autres par contre brillent par leur absence. C'est le cas, par exemple, du candidat de l'alliance FCBE-RB-PRD qui espère faire un chaos dès le premier tour, mais qui, étrangement, n'a pas encore présenté au Béninois son projet de société, ceci. À quelques heures de l'ouverture officielle de la campagne électorale, qu'est-ce qui justifie cet état de choses ? Pourquoi le candidat du pouvoir, pourtant, présenté au lendemain de sa nomination au poste de premier ministre du président Bonihaï comme un modèle en matière d'éthique, s'est tropicalisé en étant record et utilise aujourd'hui les moyens de l'État pour sa campagne sur le terrain ? Ce sont là quelques interrogations à aborder avec nos invités dans la première partie de cette émission. Dans la deuxième partie de 100% en Bénin, nous recevrons Dieudonné Locossou. Il est le secrétaire général de la centrale des syndicats autonomes du Bénin. Il était avec ses pairs devant la presse ce lundi pour décrypter l'actualité nationale. Mais avant tout ceci, Madame, Monsieur, je vous propose la revue des titres des journaux parus ce jour au Bénin. Ce sera après ceci. La revue des titres de ce mardi 16 février se fera avec Joannès Tohanou. Joannès Tohanou, bonjour. Joël Arrofaudi, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Dites-nous alors, que dit la presse béninoise en ce mardi 16 février ? La distribution des cartes d'électeurs à bonne date est le souci de nos confrères. La une des journaux s'y intéresse. Il y a aussi une décision de justice de la Cour constitutionnelle qui invalide un poste de député à l'Assemblée nationale. On démarre donc avec Actu Express qui affiche en manchette cafouillage dans les opérations de délivrance des cartes d'électeurs. Des indices évidents d'un scrutin non équitable. Un sursaut patriotique pour conjurer le pesant spectre de la fraude massive. Dynamisme Info, présidentiel de 2016, l'humilité, une qualité qui peut jouer en faveur de Zinissou et Talon. Toujours avec Dynamisme Info, report des élections présidentielles à Wanvoybla et le COS Lépi, la honte du peuple béninois. La boussole, décision DCC 16-035 du 4 février 2016, la Cour renvoie Jacques Nyampabou, sa copie et donne raison aux requérants. Le président Adrien Moubedi est appelé à convoquer son suppléant pour le remplacer. Toujours avec la boussole, troubles post-électoraux, les centrales et confédérations syndicales du Bénin anticipent et avertissent. La guérite, élection présidentielle, les gladiateurs de l'ombre de Zinissou et puis cercle des partis politiques. Le MADEP soutient bel et bien le candidat Sébastien Ajavon, Dixit, Maître Salami. La nouvelle tribune présidentielle 2016, Ajavon, la solution à nos problèmes. Il expose son projet de société aux populations de la Takora Donga. Violation du code électoral, Rekia Madougou en campagne contre Léonel Zinissou. Et puis interdiction de meeting et décision de la Cour. Les centrales syndicales dénoncent un complot. L'actualité entournée dans la Takora Donga. Sébastien Ajavon partage son projet de société. Puis en prélude à la campagne électorale, le général Fernand Amosou bat le rappel des troupes. Le matin, retrait des cartes d'électeurs. Koupaki appelle à la mobilisation. Et puis meeting politique à Zapota. Gustave Sonon oeuvre pour la victoire de Léonel Zinissou. Le potentiel élection présidentielle du 6 mars 2016. Les émidiens lâchent. L'Union fait la nation pour Koupaki. Et puis port de lunettes teintées. La mode de fin de règne du douanien. Yaï, l'économiste, porte à porte à Semekodi. Talon gagne du terrain chez Rungbedji. Les pharaons. Crispation de l'ambiance préélectorale. Vers une campagne déséquilibrée et des élections. Contesté. Libération. Scrutin présidentiel du 6 mars prochain. Les émidiens de l'Union fait la nation. Rally. Koupaki. Décision DCC 16-035 du 4 février 2016. La Cour confirme l'invalidation du siège du député Jacques Yompabou. L'informateur présidentiel du 6 mars 2016. Zinissou, le candidat le plus démarché par talon. Et puis lutte contre la fièvre hémorragique à virus Lhasa. La riposte sanitaire maintenue dans le Borgou et la Liborie. L'opinion aujourd'hui. Scrutin présidentiel. Le report des élections n'est pas la panacée. Et puis présidentiel de 2016. Toujours avec l'opinion aujourd'hui. Ajavon reçu en liesse dans la Takora. Donga. L'option info. Candidature de Lionel Zinsou à la présidentielle. Talon m'a sollicité à trois reprises. Ce sont là les propos du Premier ministre. Nord-Sud. Quotidien. Cumul de postes par un député. La Cour déboute. Niampabou. Ongwedi doit agir. Notre voix. Élection présidentielle au Bénin. Talon souhaitait la candidature de Zinsou. Soleil levant pour boucler. Interdiction des meetings de soutien à Sébastien Ajavon. Dans le septentrion. Le PPDB du président Emmanuel Khoi s'indigne et appelle à l'unité nationale. Merci. J'en laisse toi à nous. Madame, monsieur, à présent la deuxième rubrique de cette émission. Bénin. Tribune libre. C'est le débat national consacré à l'actualité au Bénin. Ce sera juste après cette bande-annonce. C.K.TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant deux heures de plus, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur C.K. C.K. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin. C'est désormais sur C.K. le vrai visage de l'actualité en Afrique. Bienvenue sur le plateau de Bénin Tribune. Un livre qui devait se faire avec deux invités, notamment un invité représentant le candidat Lionel Zinsou. Il s'agit de l'invité Dalianou Imourou. Il est un jeune soutien du candidat Lionel Zinsou. Il est un conseiller FCBE de la commune de Condy. Il nous a bien confirmé sa présence et sa participation à cette émission ce matin. Mais nous constatons qu'il a simplement et purement fui le débat sans raison, prétestant être absent de Cotonou. Nous aurions vraiment aimé avoir un représentant du candidat Lionel Zinsou. Mais il est à constater que ses représentants, ses derniers, fuient tous le débat public. Ils préfèrent se refugier derrière des titres ronflants dans la presse écrite, ce qui est dommage. Nous allons également faire le débat avec Don Clamaballo et Johannes Tohanou qui est resté avec nous. Je le disais donc à l'entame de cette émission, le candidat au pouvoir n'a pas encore exhibé son projet de société. Et pourtant, il espère faire le chaos au premier tour. Par quelle alchimie ? C'est une grosse interrogation. Je démarre avec vous, Don Clamaballo. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire un chaos au Bénin ? Pendant ce que, dans l'opinion publique, on dit que le Premier ministre n'a pas de projet de société, qu'il vend plutôt du vent. Bonjour à vous, Joël Arafoudji. Bonjour, Joannès. Bonjour également à tous les téléspectateurs. Vous savez, pour répondre à votre question, il faut d'abord croire au chaos. Il faut croire à la possibilité de faire le chaos. Je vous ai toujours dit sur ce plateau que, personnellement, je n'y croyais pas du tout. Je n'y crois même pas du tout. Je conjugue le verbe au présent. Il faut prêter sur le terrain quand même que l'incantation continue. Non, vous savez, nous sommes dans une guerre psychologique. On ne peut pas refuser, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de proclamer le chaos avant même les élections. Donc, au lieu d'aller faire la campagne sur le terrain, on préfère faire une guerre psychologique. Cette proclamation peut toucher combien de personnes ? Il y a combien d'intellectuels au chaos ? Non, ça touche ceux que ça peut toucher. Ça touche ceux qui sont faibles d'esprit et qui peuvent se laisser, je ne dirais, qui peuvent se laisser corrompre. Parce que pour moi, c'est une corruption électorale. Ceux qui peuvent se laisser corrompre par une telle proclamation. Une corruption intellectuelle ? Oui, par ceux qui peuvent croire à cette proclamation. Le terrain est là. Honnêtement, j'aurais voulu avoir en face de moi le soutien du Premier ministre, le Lelzissou, pour nous dire exactement sur quel levier ils entendent jouer dans leur camp pour gagner KO. Vous constatez avec moi que M. Imourou n'est pas là. Je ne peux pas faire un débat sans vraiment la présence d'un représentant du Premier ministre. Vous pouvez nous dire, est-ce qu'il vous est arrivé de voir le projet de société du Premier ministre, candidat du pouvoir en place ? Personnellement, je n'ai pas vu un projet élaboré. J'entends certains soutiens faire des déclarations. Je les entends nous dire que M. Imourou est porté par un groupe de personnes. Et donc, son projet de société serait les idées que cet ensemble de personnes qui le soutiennent portent. Donc, il est porté par un des autres. Non, je ne peux pas le dire. Oui, mais le contrat est là. Il est porté par plusieurs personnes. Donc, ça veut dire qu'il va rentrer dans la mise en application de plusieurs visions. C'est ce que ça veut dire ? Oui, je préfère que ceux qui défendent, n'est-ce pas, le Premier ministre vienne nous le dire. Mais ce que je constate, c'est quoi ? C'est que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'arrive pas à nous dire réellement qu'est-ce que le Premier ministre veut faire. J'avais entendu le slogan « la continuité » ou « la rupture dans la continuité ». Après, on nous dit que ce n'est pas vraiment ça qu'il y aura la rupture par rapport aux mauvaises pratiques et la continuité par rapport aux bonnes pratiques. En fait, nous sommes toujours dans la profession de foi. Et c'est ça que nous constatons. Alors, moi, je suis sûr que le peuple béninois est en train d'observer réellement ce qui se passe là. Et que finalement, plutôt que de venir défendre un projet de société, nous voyons maintenant le Premier ministre lui-même être sur le terrain des coups bas. Il donne des coups, des sous de la ceinture. Il a dit beaucoup de choses qui, pour moi, sont des choses sur lesquelles il va falloir revenir par rapport à sa connaissance du pays. Est-ce que ce n'est pas l'arme des faibles ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il se sent essoufflé qu'il commence par donner des coups ? Je suis certain que dans ce cas, on a dû faire le point. On a dû étudier les différentes possibilités. On a dû comprendre finalement que le chaos, ce n'est pas une addition mathématique de certains chiffres qui aujourd'hui ne sont même plus vérifiés. Et donc, on tire les conclusions et puis on donne des coups. Alors, celui à qui vous donnez des coups a la possibilité, n'est-ce pas, de répondre, même si certains me répondraient que ce n'est pas à tous les coups qu'il faut donner des réponses. Mais il y a des coups pour lesquels il faut donner, pas forcément des réponses, mais quelques éclaircissements pour que le peuple puisse comprendre. Ce qui est certain pour moi, c'est quoi ? C'est qu'il vaut mieux se frayer un chemin avec le diable qu'on connaît plutôt qu'avec l'ange qu'on ne connaît pas. Et donc, je constate que nous ne connaissons pas suffisamment le Premier ministre Lélel Zissou. Et donc, ce n'est pas la peine de se frayer le chemin avec un ange qu'on ne connaît pas. Merci. Donc, Laman Balot-Johannès Tohanou, vous êtes journaliste. Ensuite, on parle du Premier ministre béninois, Lélel Zissou, qui est le dauphin du chef de l'État sortant. Il estime qu'il est le candidat qui fera justement la suite de tout ce qui a été fait. Il estime qu'il fera également le chaos, mais jusqu'à maintenant, on ne voit toujours pas son projet de société. Est-ce que vous, il vous est arrivé de tomber sur son projet de société ? Alors, je vais répondre par la négative. Je n'ai jamais entendu parler d'un projet de société en soi. J'entends ça et là que le Premier ministre est le champion en matière de conseil à tous ceux qui veulent élaborer un projet de société. C'est surprenant que sur le terrain aujourd'hui, lui-même, soit sans projet de société. Donc, c'est le coordonnier mal chaussé alors. Et que comme seul moyen de campagne, ce soit plutôt des attaques verbales contre les autres candidats. Nous sommes sur un terrain où on gagnerait beaucoup plus à connaître ceux qu'ambitionnent le Premier ministre pour le peuple du Béné. Moi, je donne un exemple terre à terre. Le Premier ministre parle de lumière pour tous. On a envoyé des lampes torches à distribuer aux enfants. Moi, je pense que c'est une insulte à l'intelligence béninoise parce que dans plusieurs foyers, je donne l'exemple du week-end dernier, je crois savoir que les gens n'ont pas eu au plus de 3 à 4 heures de courant électrique domestique par jour. Si les gens ont des difficultés dans leur foyer et que vous parlez de lumière pour tous, et que c'est avec des lampes torches à distribuer dans les écoles aux enfants, quelqu'un m'a même confirmé que cela faisait mal aux yeux, on a l'impression que c'est juste un candidat qui a envie de pérenniser les mauvais actes du régime en place. Alors, il est Premier ministre en place, il n'arrive pas à régler le problème de l'énergie, et il préfère partager des lampes torches en remplacement des vrais problèmes. Il y a un autre élément qui me fait confirmer cette thèse-là, de ce que ce sera juste une suite logique, ou plutôt un YI 3 si vous voulez, c'est que ce candidat-là, aujourd'hui, fait compagne allègrement avec les moyens de l'État. Il ne rate aucune occasion de descendre dans toutes les contrées du pays, et promettant le chaos, alors que le chaos, on l'a déjà suffisamment dit, ne peut être, sur le schéma politique actuel au Bénin, ne peut être un calcul arithmétique. Donc, c'est bien dommage qu'un candidat qui se vante ou qui affirme qu'il est le meilleur de tous, ne soit pas capable d'aller sur les mêmes terrains qu'impose une démocratie comme tous les autres candidats. Alors, au regard de tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire qu'il sera un bon exemple en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption ? Moi, j'ai des doutes. Vous pensez vraiment ? J'ai des doutes. Et pourtant, d'où il vient ? Il vient justement de la France, où il est vanté comme un moral en matière d'éthique. Avant sa nomination, tout le monde disait que voilà l'homme qu'il faut, il connaît les rouages de l'économie, il est un saint en matière d'économie. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est carrément contraire à ce qu'on savait de lui. Je crois que si c'était réellement un champion en matière de morale et d'éthique, il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de terrains sur lesquels il ne se serait pas risqué à aller. Il y a des attaques frontales. Vous avez entendu des bandes sonores du Premier ministre critiquer tel ou tel autre candidat pendant que ces candidats-là ont déjà mis face aux populations, ont déjà expliqué leur projet de société, leur projet pour le Bénin en matière notamment énergétique. Le candidat Sébastien Ajavon, pour ne parler que de lui, en a parlé. En matière de réformes constitutionnelles, le candidat Patrice Talon en a parlé aussi. Aujourd'hui, le Premier ministre fait campagne sur du vent. Merci. Oui. Je pense qu'il n'y a rien de concret aujourd'hui pour dire que ce Premier ministre-là a envie de faire les choses avec une rupture. Certains autour de lui disent qu'il est le candidat de la rupture. Moi, j'aimerais bien savoir comment. Pour quelles ruptures il s'agit, il s'agit de quelles ruptures. Donc là, Mme Maloua, alors, l'ex-garde d'être sourd, Mme Riki Amadougou, est depuis ce lundi a lancé une campagne dénommée « Les insous de démission ». Comment est-ce que vous comprenez le fait que le Premier ministre reste, ait choisi de rester sourd à tout ce qu'il lui demande de démissionner pour mener une campagne équitable sur le terrain ? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Simplement parce que, ça je le disais hier, parce que le Premier ministre a décidé de faire allégeance au Président de la République, Bouliaï, plutôt qu'à toute la classe politique et aux jeunes qui lui demandent de démissionner. Parce qu'il dit que tant que le Président ne lui demande pas de parti, eh bien, qu'il resterait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que, même si le Premier ministre, Les insous, devient Président du Bénin, ce qui serait extraordinaire pour moi, il continuerait à rester sous la domination du Président Bouliaï. Et là, je voudrais bien que ceux qui, en soutenant le Premier ministre, nous ont dit que c'est la rupture et que M. Bouliaï n'est pas M. Le Nelzissou ou vice-versa, qu'il vienne nous donner une réponse par rapport à ce que le Premier ministre dit. Et puis, vous allez voir sur Internet, lorsque l'ancienne garde des Sceaux a lancé cette campagne en même temps, il y a certains qui ont transformé la campagne « Zissou démission » en « Zissou président ». Vous avez vu de la manipulation. Et ce sont ce genre de choses que nous sommes en train de dénoncer. On dirait plutôt qu'ils sont forts dans la campagne sur Internet. Vous avez écouté le Président du Sceaux-Fort du Donner-Soglôme. Vous avez écouté le professeur Albert Thé-Vaudray. Personne ne dénie au Premier ministre le droit de se présenter. La seule chose qu'on lui demande. Et même si les textes ne l'ont pas prévu, la seule chose qu'on lui demande, c'est de se mettre sur un même pied que tous les autres candidats. Parce que je reviens sur l'émission de 90 minutes qu'il a faite en tant que Premier ministre. On nous a dit qu'il allait faire le bilan de ses six mois de gestion en tant que Premier ministre. Vous avez suivi l'émission ? Est-ce qu'il s'est agi uniquement de bilan ? Il a parlé d'une vision qu'il aurait. Il a attaqué des gens. Et donc, il a dit des choses qui étaient autres que son bilan. Et donc, on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais jamais tout le peuple tout le temps. Oui, mais comment est-ce qu'on peut comprendre que le Premier ministre n'arrive pas à comprendre cela ? C'est quand même terre à terre. Non, c'est tercompréhensible. Qu'il soit dans une position où il utilise les biens de l'État allègrement pour faire campagne et il n'arrive pas à comprendre qu'il doit démissionner. Je vais vous faire une confidence. Et là, je suis peiné qu'il n'y ait pas un représentant du Premier ministre. Parce que moi, j'attends ce genre de débat. Lorsque le Premier ministre se promène, je le dis comme ça, et même des jours où il devrait être au ministère, lorsqu'il est sur le terrain, avec les moyens de l'État, nous voyons certaines choses qui se font. Lorsqu'il y a eu crash d'hélicoptère, c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres, et Maître Cato Antita nous a rappelé ici que si quelque chose était arrivé au Premier ministre venin, la France nous aurait interpellé par rapport à ça. Et donc, heureusement, rien n'est arrivé. Alors, j'ai cherché à savoir, j'ai demandé aux jeunes de la mouvance présidentielle, « Voilà le Premier ministre qui fait crash avec notre hélicoptère. » L'hélicoptère du Bénin, le président de la République, depuis qu'il se promenait avec l'hélicoptère, il n'a jamais fait de crash. Donc, pour moi, c'est un mauvais signe. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Ils m'ont dit simplement que le Premier ministre aurait remboursé le montant correspondant. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, aller jusqu'au bout. Aurait remboursé le montant correspondant, n'est-ce pas, à cet hélicoptère. J'aurais voulu que ces jeunes viennent nous le dire ici. Parce que s'ils le disent, rembourser ce montant-là, c'est un aveu d'illégalité. Parce que si le Premier ministre a utilisé l'hélicoptère, ça veut dire qu'il a un ordre de mission. Et qu'il est couvert par la mission que l'État lui a confiée. Alors, s'il venait à rembourser cet argent, ça veut dire qu'il reconnaît lui-même qu'il est dans l'illégalité, qu'il n'avait pas un ordre de mission, qu'aucune assurance ne protégeait son voyage. Ce sont ces genres de débats que moi, je veux personnellement. Mais lorsque nous sommes obligés de faire des débats sans ceux qui portent la vision du Premier ministre, je suis un tout petit peu gêné, de point de vue intellectuel, simplement. Et j'ai suivi beaucoup de représentants du Premier ministre sur beaucoup de plateaux, venir dire des choses. Mais ils n'ont pas d'arguments. Un autre exemple que je vous donne très rapidement. J'ai suivi des représentants du Premier ministre, aller dire par exemple, sur des plateaux que le Premier ministre a fait l'INA, simplement parce qu'on dit qu'il est normalien. Mais le Premier ministre lui-même est revenu après pour dire, non, je n'ai pas fait l'INA, j'ai enseigné à l'INA. Et donc, ils ne connaissent même pas le profil de leur candidat. Ils vont sur Internet copier des informations qu'ils ne sont même pas capables de présenter. Malheureusement, ils ont déserté le forum. On est obligés de dire des choses. Il faut préciser qu'on les a bien invités sur ce plateau. Ils ont marqué leur accord. Mais à la dernière minute, ils ont carrément fui. Il s'agit bien évidemment de Dalianou Imourou, qui est un conseiller FCB de la commune de Kandi, qui nous avait donné son accord dans la journée d'hier. Mais ce matin, il nous dit tout simplement qu'il est hors de l'hier. Qu'aut-on nous... Alors, Johannes Setoano, je reviens à vous. Selon vous, quelle importance le Premier ministre Lionel Zissou accorde à la réforme de la justice, quand on sait que sur son émission de la semaine dernière, il affirmait que le chef de l'État peut bloquer la mise en application d'une décision de justice, si cette décision peut poser un problème social ? Alors, je pense que le Premier ministre n'apporte que de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'il serait le candidat parlant, appelant cha-cha, le candidat de la France. Parce que dans ce dossier, c'est un dossier extrêmement sensible, il y a quelqu'un qui a gagné un marché, un appel d'offre internationale, après on lui a arraché le chantier. Et par rapport à une décision de justice qui est sortie, je crois que dans toute République, le chef de l'État est même le garant du respect d'être dans une République. Et quand ce chef de l'État-là viole effrontément une décision de justice, et que le Premier ministre a tendance à adouber, a tendance à confirmer, à protéger... Ce viol, justement, de la Constitution. Cela ne fait que confirmer tous les doutes que nous avons quant à la sincérité du projet de ce candidat-là pour le Bénin. Quant à la sincérité de la vision de ce candidat-là pour le Bénin. Parce que si c'était réellement planifié, et qu'il avait réellement des ambitions, il serait sur le terrain de la légalité, le terrain du respect des tests de la République du Bénin, et non dire que l'exercice du pouvoir d'État confère le droit au premier garant des tests d'une République de les violer effrontément. C'est honteux, c'est dommage, ça fait peine. Parce que cela confirme que si jamais le pays lui revenait dans les mains, eh bien, ce serait haro sur la justice vénéloise. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu dire cela en France ? Je ne crois pas, parce que... Et pourquoi il le dit au Bénin ? Parce que au Bénin c'est permis, c'est ça ? Vous l'avez vous-même joué, la croix, il faut dire dans votre introduction. Il s'est tropicalisé très rapidement. Il s'est tropicalisé, voilà, il s'est tropicalisé. C'est ce qui fait qu'actuellement le Premier ministre se retrouve sur le terrain des attaques verbales, sur le terrain de tel ma sollicité. Donc, je suis le meilleur, alors que c'est ce que vous avez apporté aux populations pour soulager tant soit peu leurs difficultés. C'est sur ce terrain-là qu'on vous attend, et non sur le terrain du pillage des ressources de l'État à des fins politiques et politiciennes. Alors, donc là, Mabalot, vous pensez qu'il va accorder l'importance à la réforme de la justice, ce Premier ministre candidat ? Mais déjà, les acteurs de la justice lui en veulent. Ah bon ? Oui, lui en veulent déjà. Il ne peut pas lui en vouloir. Lorsque vous écoutez... Il est venu à six mois de la fin du mandat. Oui, mais il n'a pas l'intention de faire, je ne sais pas, respecter des décisions de justice antérieures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont maillé à partir avec la justice. Et que si le Premier ministre devenait président de la République, c'est une hypothèse qui, pour moi, n'est pas plausible. Mais c'est quand même une hypothèse. Ça veut dire que, eh bien, il ne va pas faire rendre gorge. Ça veut dire qu'il veut faire blackout sur tout ce qui s'est passé les dix dernières années. Et c'est pour ça qu'il est là, d'ailleurs. C'est pour ça que le président Bouniaï l'a choisi. Parce que, justement, on veut couvrir des arrières. Et donc, moi, j'ai vu clairement que le Premier ministre est déjà rentré dans ce rôle. Et il sait très bien qu'il y a des décisions politiquement sensibles sur lesquelles il va falloir faire blackout. Mais je suis sûr que les acteurs de la justice ne vont pas se laisser faire. Moi, j'ai confiance en ces magistrats qui ont toujours démontré, eh bien, de quoi ils sont capables lorsqu'il s'agit des intérêts du pays. Je suis un peu peiné, un peu peiné de devoir toujours parler du Premier ministre. Mais finalement, on est bien obligé, parce que c'est vite dans le débat. Je le dis toujours. Vous savez, il viole la constitution de notre pays. D'accord ? Lorsque je l'entendis que le Bénin est un pays spécial dans lequel ceux qui ne sont pas allés à l'école peuvent être chefs d'entreprise et même aspirés aux plus hautes fonctions, est-ce que c'est anticonstitutionnel ? Est-ce que la Constitution a dit qu'il faut avoir tel diplôme pour être président ? Si tant est que lui, il refuse de démissionner à l'école. Justement. Et donc, je ne sais pas pourquoi il aborde ce genre de questions. Il dit, il va plus loin. Il dit qu'il n'a fait aucun mal à ce pays, qu'il ne s'est pas enrichi sur des décrets, qu'il n'a pas volé ce pays. Mais quel bien il a fait au Bénin ? Moi, je prends la question par l'autre bout. Il a sa fondation. Quel bien ! Il a sa fondation, effectivement. La fondation, c'est une bonne chose, mais la fondation ne paye pas d'impôts et donc ne participe pas forcément à la vie du pays. Et donc, moi, je veux qu'il dise quel bien il a fait au pays. Au contraire, il a fait du mal à une formation politique en acceptant d'être porte-voix de cette formation sans être militant à la base. Il a fait mal à ce pays en refusant de démissionner. Il a fait mal à ce pays en acceptant d'être dans un gouvernement où on ne respecte pas les décisions de justice, où on empêche à des gens de faire meeting et pendant ce temps, on fait soi-même meeting. C'est le mal qu'il fait. Alors, justement, parlons justement de cet empêchement de faire meeting. Comment est-ce qu'on peut comprendre que le pouvoir, aujourd'hui, qui pense pouvoir faire le chaos, empêche les autres candidats de faire campagne ? Et pourtant, au même moment, on permet au Premier ministre de se promener allègrement et de vanter justement ses mérites. Vous savez, je dirais que c'est une malice administrative parce qu'une femme, préfet d'un département du Borgou et de la Libaurie, interdit sur son territoire et pendant ce temps, sur le même territoire, dans d'autres endroits, on peut faire meeting. Ça veut dire que nous avons un pays divisé en deux. Nous avons même vu des photos où on a vu des meetings qui se sont tenus non loin du domicile du chef de l'État. Exactement. On vous répondra que le chef de l'État n'est pas candidat et donc, en tant que président, il peut aller rencontrer des Béninois et tout le reste. Et pourtant, il y avait des photos de Lyonnais, c'est ça que je vous dis. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que le peuple béninois doit être vigilant parce que j'ai bien l'impression que dans la période de la campagne électorale, il y a certains qui empêcheront d'autres Béninois d'aller dans d'autres régions du pays. Moi, c'est la lecture que je fais systématiquement et ça a déjà commencé d'ailleurs. Vous voyez, on veut avoir accès à une zone, on barricade la voie et on réclame l'eau et l'électricité, sachant très bien que c'est une manœuvre dilatoire pour empêcher des gens d'aller dans certaines régions du pays. Ce ne sont pas des choses à accepter. Et si nous parlons de rupture, c'est qu'il faut tourner cette page-là et faire comprendre que le Bénin est un et indivisible. Lorsque vous venez et on vous présente comme le candidat de l'unité nationale, c'est ce que j'entends, et que dans votre propre camp, on fait l'apologie de la désunion. Je ne peux pas comprendre comment vous êtes candidat de l'unité nationale. Et donc, le Premier ministre fait beaucoup de mal à ce pays. Merci donc, Lama Balot. Alors, Johannes Tohano, je reviens à vous. Pas plus tard que ce lundi, nous avions assisté à une sortie médiatique de l'ancien président Nicephordiudon et Soglo qui maintient sa position. Il est contre la candidature du Premier ministre Lionel Zinsou, pendant que son fils, Léali Soglo, est membre de l'alliance PRD-RB-FCBE. Lui, il continue par dit, « Je soutiens le Premier ministre ». On note, au même moment, des démissionnaires du camp RB qui sont pour chasser, ont fait tout pour les ramener à la maison. On note également, dans le cas du PRD, des refus de participer à certains meetings ou même de s'afficher aux côtés du Premier ministre pour des photos de campagne. Les informations nous sont en revenu. Alors, est-ce que vous pensez que l'alliance PRD-RB-FCBE est une alliance vraiment franche dans ces conditions ? Alors, le soir où cette alliance a été créée pour aller déposer le dossier du candidat Lionel Zinsou, on nous avait fait croire que c'était la concrétisation du chaos. C'est ce qu'on nous a fait croire. Avec ce calcul qui faisait PRD plus RB plus FCBE, il n'y avait pas match. Mais aussitôt, le lendemain, on a compris qu'il y avait des voix qui s'élevaient pour dire, eh bien, nous, militants, n'avons pas été consultés à la base. On n'a pas demandé notre avis avant d'asseoir cette alliance-là. Et au fil des semaines, au fil des jours, on a compris qu'il y avait des défections dans toutes ces formations politiques-là. Je crois que le président de la RB, je veux parler de Léa Di Soublos, aujourd'hui, il est dans une posture quand même extrêmement fragile. parce qu'on a toujours dit que la RB était pratiquement un appareil familial. Actuellement, ils sont combien ? Quatre. Ils sont quatre. Le père est contre, la mère est contre. La mère est contre. Le frère. Le jeune frère aussi est contre. Alors, le président du parti se retrouve seul, porteur, en tout cas dans sa famille, de cette alliance-là. Et on est en droit de se poser des questions. Comment le chaos se fera-t-il si des têtes pensantes de la RB ne sont pas d'accord ? Avec ceux qui se trament. Je passe au PRD. Le PRD, on a vu le premier vice-président du parti qui a démissionné. Qui a démissionné. C'est-à-dire Guadamassi. Et qui a dit qu'aujourd'hui, il roule pour un autre candidat. Le président du parti, avec l'éloquence qu'on lui connaît et la magie qu'il a toujours su insuffler à certains, vient dire qu'il ne connaît pas le premier vice-président, qu'il ne le connaît pas et qu'il ne sait pas de qui il s'agit. Et pourtant, c'est le fils du fondateur de ce parti. Du fondateur de ce parti. C'est suffisamment grave. Cela montre, ce sont quand même des éléments qui montrent qu'actuellement, les leaders qui sont porteurs de cette alliance-là n'ont pas l'onction de leur garde-corps, de ceux qui sont autour d'eux, de ceux qui les ont faits, de ceux qui ont toujours milité. Et je crois que le militantisme paye toujours. Dans ce genre de formation politique-là, c'est bien la preuve et les éléments qui montrent qu'il y a implosion dans toutes ces formations politiques-là et qu'il sera extrêmement difficile de nous vendre le chaos. Merci, Joannès Tawano. Merci, Don Clamabalo. Madame, Monsieur, c'était la première partie de votre émission 100% bénin. Je précise que nous aurions aimé faire cette émission avec un représentant du candidat Lionel Zinsou que nous avions contacté hier, la personne de Deliano Imoru, qui nous avait donné son accord, mais nous avions constaté que ce dernier a simplement fui le débat. Il nous a affirmé ce matin qu'il n'était pas à côté de nous, ce qui semble très suspect. Merci de nous avoir suivis. À présent, une petite pause pour le journal de ce matin.